Bonjour, bonjour à tous. Les défis économiques sont nombreux pour le Sénégal, désormais gouverné par le tandem Bassirou Diomaïfaï, élu président le 24 mars, et son Premier ministre Ousmane Sonko, le nouveau chef de l'État, a tracé les grandes lignes de son programme. En matière de souveraineté, notamment, en matière d'emploi aussi, nous allons analyser ses premières prises de parole et aussi ouvrir d'autres perspectives avec un économiste sénégalais désireux d'apporter de nouvelles idées. Bonjour, Magaï Gueye. Oui, bonjour, M. Brinoffard. Vous êtes en duplex de Dakar, vous êtes un économiste indépendant, vous êtes consultant, vous avez auparavant travaillé pour la BOAD, la Banque Ouest Africaine de Développement, et pour le FAGAS, le Fonds Africain de Garantie et de Coopération Économique. Le Sénégal a donc vécu plusieurs mois agités jusqu'à la présidentielle et ce scénario inédit. Est-ce que l'activité économique a repris normalement ? On a eu, par exemple, la reprise de la liaison maritime entre Dakar et Zigachor. Ça, c'est un signe. Mais je vous remercie beaucoup, M. Brinoffard, pour l'invitation. Effectivement, l'activité a repris, tout à fait, parce que c'est vrai que tout le monde a été préoccupé par la situation. Maintenant, on sent que l'activité prouve aussi bien au niveau de l'Informand, au niveau des administrations, et comme vous l'avez dit, il y a également la liaison entre Dakar et Zigachor a repris, effectivement, et on espère que maintenant, bientôt, les financements vont arriver. Est-ce qu'on peut prévoir, selon vous, un rebond de l'économie avec cette nouvelle équipe au pouvoir, Magagay ? Bien entendu, M. Brinoffard, on peut prévoir, effectivement, un rebond avec cette nouvelle équipe, parce que c'est une équipe qui est venue avec de très nouvelles idées, notamment en termes de développement économique, en termes de repris, en termes de souveraineté économique, monétaire, et en termes également de souveraineté politique. Donc, je pense que cette équipe, qui vient d'une situation relativement difficile, semble être armée, du point de vue des compétences qui aujourd'hui composent ce gouvernement. Et je pense que, effectivement, les espoirs sont placés par les Sénégalais, qui vont se refaire, effectivement, à la perception que ces Sénégalais ont déjà de ce premier gouvernement qui vient d'être, effectivement, mon soutien. Alors, on va écouter les premiers mots, certains des premiers mots du président Bassirou Dioma Ifaï, un court extrait de son discours à la Nation, c'était au début du mois d'avril. Pour encourager la création d'emplois, je compte m'appuyer sur un secteur privé fort, parce que soutenu par l'État. Sur la base de nos besoins prioritaires, nous travaillerons ensemble pour endogéniser notre économie. Bien entendu, nos secteurs privés internationaux auront son plan à tenir. Les Sénégalais sont braves, mais ils sont fatigués. Et attendent de nous des solutions contre la vie chère. La question du coût de la vie me préoccupe particulièrement et retient toute mon attention. Les Sénégalais sont braves, mais ils sont fatigués. La souveraineté, l'emploi, le recours au secteur privé, le coût de la vie, autant de dossiers chauds pour ce nouveau gouvernement. Magaï Gueye, est-ce que, si on part de la souveraineté, est-ce que, si l'on fait en sorte que l'économie sénégalaise devienne davantage endogène, est-ce que c'est la promesse de davantage de prospérité ? Vous savez que c'est une économie qui, malheureusement, depuis les années 60, source de beaucoup d'États, d'États français, je dirais. Parce que c'est une économie qui, comme vous le savez, source d'une balance commerciale qui est déficitaire. Alors, chacun peut prendre des produits intérieurs bruts et qui dépend beaucoup de ce qu'on appelle les segments du riz, du blé, également du pétrin. Alors, c'est une économie également qui, comme vous le savez, est frappée par le fait que nous avons une agriculture qui, d'ailleurs, concentre plus de 70% de la population sénégalaise et qui, malheureusement, voit les acteurs ne travailler que trois mois sur plus. Ça aussi, c'est un vrai problème, parce que les ressources en hydrique ont été drainées plutôt vers le nord du Sénégal et vers le sud du Sénégal. Avec des fleurons, effectivement, en difficulté, sans pointer que, effectivement, nous avons une économie fermement financée. Donc, dans ce contexte-là, je pense que le président Diomaï Saïd a raison de dire qu'il va tout mettre en œuvre, justement, accompagner le secteur privé, faire en sorte que ce secteur puisse être un maillon très important de la balance. Et je crois que le programme également prévoit, dans le cadre de cette recherche de souveraineté économique, de mettre l'accent aussi sur ce qu'on appelle l'état-stratège. Je sais que dans les discussions en cours, nous allons y revenir, mais je crois que c'est une chose qui est fondamentale aujourd'hui pour renverser la finance. Alors, quand on parle de souveraineté, on parle naturellement aussi de souveraineté monétaire. Venons-en à la réforme du franc CFA, très commentée depuis cette présidentielle sénégalaise. « Le débat est relancé », nous disait l'économiste togolais Kako Nubukpo, fervent partisan d'une réforme de la monnaie issue de l'époque coloniale. Il était ici même dans les studios de RFI. C'est important parce que le débat sur le CFA a longtemps été interdit. Et le retour de ce débat, au fond, c'est un peu comme le retour du refoulé. Et quand c'est porté par les autorités en charge du destin des nations, c'est tout de suite beaucoup plus sérieux et beaucoup plus important. Donc le grand réformateur reprend des couleurs. Vous appelez à des nouveaux états généraux de l'écho, c'est appelé en 2021 ? Tout à fait. Pour le mois de mai 2025, parce que ça va être les 50 ans de la CDAO, ce serait très bien qu'on puisse avoir une deuxième édition des états généraux de l'écho. Vous allez organiser ça, vous ? Moi, je pensais à un pays comme le Sénégal pour que le débat, justement, puisse prendre corps. Donc c'est un appel que vous lancez aux gouvernements sénégalais ? Tout à fait. De nouveaux états généraux de l'écho à Dakar, au Sénégal, en 2025. C'est en tout cas l'appel lancé par Kako Nubukpo, Magaï Gueye. Cette réforme du CFA, est-ce que c'est vraiment là la priorité ? Organiser des états généraux, avancer vite ? Absolument. D'ailleurs, j'ai suivi le débat que vous avez eu avec ce grand économiste africain. Mais aujourd'hui, le débat doit être dansé. Parce que j'ai entendu les propositions qu'il a eu à faire. Mais je pense que ces propositions doivent être complétées également partout. Parce qu'aujourd'hui, la parité entre le franc CFA et l'euro est une parité qui gêne beaucoup dans l'exportation. Je crois que lui, il a proposé qu'on puisse véritablement différer ce point en attendant d'un des titres de la CDAO. Alors que c'est un point urgent. Parce que là, effectivement, une capacité à exploiter en dépôt. L'autre chose, c'est que les missions de la Banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest doivent être effectivement résistées. De manière à donner à ces entreprises centrales une mission de plein emploi, à l'image de la Fed américaine. On ne peut plus rester. Et là, en se disant que notre véritable objectif, c'est la lutte contre l'inflation. Je pense qu'il est comme ça, je ne m'y pense pas si c'est en faisant que tous les pays ont besoin de augmenter leur taux de financement. Un pays comme le Sénégal, son taux de financement est de 35%, alors qu'au Maroc, c'est 60%. Et puis, deuxièmement, je pense qu'il est content de mettre en place des politiques monétaires capables de soutenir l'activité économique pour créer des emplois, justement. Et d'ailleurs, moi, je suis de ce sens que l'émission de la Banque centrale des états de l'Ouest doit être élargible. Pourquoi pas? Disons à des libre-recherches de rations présidentielles qu'il faut revoir, parce qu'on bénéficie de très peu des conditions favorables de financement de la Banque centrale européenne. Et pourtant, nous avons des rations extrêmement dures quand nous arrivons véritablement, parce qu'ils nous empêchent, disons, de financer nos économies. Et enfin, je suis une citoyenne adaptée de la monnaie, de la fabrication de cette monnaie en France doit être posée, de manière à ce que les usines qui ont été fabriquent reviennent en Afrique pour se trouver une meilleure création d'emplois et pour une meilleure métrice technologique également. L'économiste Magaï Gueye est notre invité sur RFI pour commenter les défis économiques qui se présentent au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Objectif emploi, comment y parvenir? C'est l'un des dossiers qui a été évoqué ouvertement par le nouveau président sénégalais Magaï Gueye. Que faut-il faire? Renforcer la responsabilité de l'État en matière de création d'emplois, par exemple? Absolument. D'ailleurs, le constat, il est simple. Le secteur privé sénégalais est un secteur qui est très faible là encore. Ça m'évoque que sur 100 entreprises créées, il y a 65 qui disparaissent la première année. Donc ça, c'est un problème. C'est un secteur privé qui n'a pas été suffisamment soutenu par le passé. Et aujourd'hui, il faut changer de paradigme parce que l'État est pratiquement le seul acteur bien organisé avec beaucoup de ressources. Par exemple, en pays comme le Syrgaard, j'ai perdu 7 milliards d'emplois pour 2024. Je ne peux toujours pas comprendre que cet État soit mis de côté en ce qui concerne le développement et la création. C'est pourquoi, d'ailleurs, je propose toujours ce qu'on appelle l'État capitaine. Après, Jeff disait qu'il fallait ce qu'on appelle moins d'État et mieux d'État. Depuis 2014, je proclame la nécessité que les pays d'Afrique aillent vers plus d'État et mieux d'État. Alors, vous formulez des propositions, Magaï Gueye, parmi celles-ci, il y a effectivement l'intervention de l'État pour favoriser le travail formel des Sénégalais plutôt que de laisser travailler des entreprises étrangères, en quelques mots. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, l'État doit intervenir dans le tissu économique. L'État, en tant que, j'allais dire, acteur de poids avec les moyens budgétaires, les moyens économiques, les moyens financiers, les moyens de contrainte et les moyens à termes d'aménagement du territoire, eh bien, cet État-là doit, aujourd'hui, également, non seulement prendre en charge un certain nombre de préoccupations à termes d'emploi, mais en termes de création d'emploi, mais aussi aider, justement, le secteur privé à aller vers davantage de succès au niveau économique. Y compris, d'ailleurs, dans des marchés publics, pour des grands chantiers, effectivement, que le secteur privé y ait davantage accès ? Absolument. Et je pense que cet accompagnement du secteur privé doit passer d'abord et avant tout par une augmentation de l'accès, donc de dérivé par l'accès à la commune publique, parce que là, c'est très important, parce que jusqu'à présent, on tournait autour de 25%. Et d'ailleurs, une étude communautaire a montré qu'aujourd'hui, on tournait autour de 65% dans l'espace communautaire, avec les différentes préférences, justement, par rapport aux entreprises locales. Aussi bien pour les biens et services du marché communautaire que ce qu'on appelle au niveau des affaires d'offres. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir aller dans cette exigence d'augmenter cette commande publique et puis assortir cette commande publique également, c'est d'accéder à la commande publique, avec ce qu'on appelle des exigences en termes de renforcement aussi de l'expertise technique, appeler un peu au niveau international des agents qui connaissent mieux certains domaines pour pouvoir encadrer un peu le secteur du vélo. Je pense que ça, c'est fondamental. Une des préoccupations principales du moment, c'est l'inflation, le coût de la vie qui a été évoqué tout à l'heure. Si vous aviez une mesure la plus urgente, selon vous ? Alors, si jamais il y a une mesure la plus urgente, c'est de demander au gouvernement, par exemple, de relancer la production locale. Parce que vous savez que cette production locale-là, elle est assez saine. Et je pense qu'aujourd'hui, l'inflation étant une inflation importante aussi, il faudrait aller vers la maîtrise des coûts au niveau de l'extérieur. Et c'est possible parce qu'il y a des instruments aujourd'hui de couverture, des risques de couverture du temps de change, et d'exercice également les partenaires, parce que là aussi, c'est extrêmement important. Et je crois que l'État doit prendre ses responsabilités aussi, par rapport, donc, non seulement à la production locale, mais aussi à la limitation, ce qu'on appelle le contingentement au plan économique, pour certains membres de biens importés. Je crois que ce serait une très bonne chose. Et enfin, je pense qu'aussi, il faut aller véritablement vers l'audit. Dans certains membres de sociétés, telles que la Sénélec, la société d'électricité, la société d'eau, qui aujourd'hui absorbe beaucoup d'une source, avec des structures de charge extrêmement ordineuses, je pense que si on le fait, on pourrait déjà, au moins, diminuer un tout petit peu l'inflation, on voit sur ces biens qui sont des biens extrêmement importants pour le consommateur sénégalais. Quelques mots rapides, s'il vous plaît, Magaï Gueye, sur la fiscalité, cette question majeure. Comment élargir l'assiette de l'impôt, et le faire de façon assez rapide ? Je crois que c'est très important, parce qu'aujourd'hui, le secteur informel représente en gros, je dirais, 50% du pays, mais participe très faiblement, malheureusement, au niveau, donc, au plan fiscal. C'est 3%. Aujourd'hui, il est possible de renverser ces tendances. Il faut les formaliser. Il faut leur donner envie, véritablement, avec cet état de classe, avec ce nouveau gouvernement, de revenir un tout petit peu dans le giron économique, de manière consacrée, en de voir ce qu'il faut gagner, effectivement, en termes, donc, de fiscalité. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire, le taux de pression fiscal au Sénégal est de 18%, alors que la donne communautaire est de 20%. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a une marge de progression, mais les autorités devraient quand même pouvoir saisir. Heureusement que nous avons à la tête de nos deux états, de notre état, donc, deux personnalités très connues qui ont travaillé au niveau des incurs, devraient pouvoir, effectivement, développer une très bonne stratégie en la matière. Puisque l'on parle du rôle de l'État sénégalais, le rôle qu'il joue dans le domaine social, je voudrais vous faire réagir aux propos que tenait ici même à RFI Abdou Soulaïdiop, l'un des dirigeants du cabinet Mazars au Maroc, qui a publié un ouvrage, Sénégal à portée de main, le lion sort de sa tanière, Abdou Soulaïdiop, sénégalais, que nous avions reçu ici avec Julien Clemenceau. Je précise que c'était avant l'élection présidentielle. Prenons le cas du secteur informel. Il y a beaucoup de gens qui ont des revenus dans le secteur informel, qui ne sont pas couverts, parce qu'on n'a pas mis les mécanismes pour permettre à ces gens de se couvrir. Si on demandait à des gens qui sont dans le secteur informel de payer 100 francs par jour pour être couverts, ils ont la capacité de payer 100 francs par jour. Ils ont la capacité, mais ils n'ont pas forcément l'envie. Ces gens-là, quand ils sont dans l'informel, ils estiment aussi que l'État ne leur apporte pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de services, et ils ne veulent pas payer d'impôts, ils ne veulent pas payer de taxes, et ils se débrouillent tout seuls. C'est pour ça qu'il faut redonner foi dans l'État, en remettant en place, justement, ces services sociaux accessibles à tous, et en communiquant dessus. Parce qu'aujourd'hui, c'est le grand défi que nous avons. Comment faire pour avoir cette santé accessible et en même temps pousser les gens à y croire ? Et je pense que c'est possible, comme je l'ai dit dans ces exemples-là. Si demain, un commerçant de Dakar voit que sa femme qui est restée dans le village tous les mercredis, il y a une camionnette qui vient et qui vient, qui lui offre la visite de sage-femme et qu'elle n'a plus besoin de se déplacer à 200 kilomètres pour avoir sa visite régulière, il croira plus en l'État et il sera prêt à mettre de l'argent. Magaï Gueye, est-ce que vous êtes d'accord avec Abdou Soulaïdiop ? Est-ce qu'il faut faire en sorte que les Sénégalais et les Sénégalaises aient d'abord davantage confiance dans leur système social ? Absolument. Je pense qu'aujourd'hui, c'est extrêmement important. Le pouvoir sortant avait mis en place la Cour de la Ville universelle, bien également les bourses familiales. Mais ce qui est quand même à déprouver, c'est que le souci a été mis en place et malgré ça, le taux de courroie était au monde. Donc aujourd'hui, on doit s'arrêter, les bourses qui ont été pour s'arrêter pour se poser une histoire essentielle. comment se fait-il qu'avec ses protections sociales, le nombre de mours ne s'est augmenté ? Donc aujourd'hui, est-ce que le défi n'est pas plutôt d'aller vers la prévention dans un premier temps sur le niveau de la santé ? Est-ce que le défi n'est pas d'auditer un tout petit peu de fichier pour voir si ceux qui en bénéficient ne sont pas très vite des personnes vieillies effectivement aux personnes politiques ? Donc je crois qu'aujourd'hui, ce sont des questions qu'il faut poser. Mais je suis... Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal devrait aller vers tous d'action en disant à lutter contre la politique pour toujours de s'en liser dans cette stratégie qui est malheureusement de porte-maçois. Encore deux questions, réponses très courtes s'il vous plaît, Magaï Gueye. La décentralisation, trop d'activités dans la capitale Dakar ? Absolument. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un élément de préoccupation. Trois quarts des activités économiques qui sont regroupées dans 0,75% de la superstition du pays, c'est un problème. Je crois que je disais souvent que les anciens dirigeants avaient manqué de vision parce qu'aujourd'hui, on aurait pu dans le cadre d'une stratégie d'aménagement du territoire créer cinq pôles, cinq à six pôles et puis au lieu simplement de croissance de retour autour de la capitale, même si c'est à Diamandou, à France-Pinomèche, je crois que ça aurait pu permettre à l'URD&D les nouvelles technologies de l'information et de la communication de booster les activités économiques. D'ailleurs, je propose que les ministères clés soient déménagés dans les régions pour susciter effectivement cette activité économique. La réduction du train de vie de l'État, réduction de la masse salariale des fonctionnaires, réduction aussi des privilèges, entre guillemets ? Ça, c'est une exigence, c'est une exigence absolue parce qu'aujourd'hui, l'État sénégalais doit être réformé, aussi bien dans sa structure que dans ses modes de fonctionnement. Je verrais bien le Conseil économique, social et environnemental être supprimé. Je verrais bien également le Haut Conseil pour les collectivités territoriales être supprimé, le Haut Conseil pour le dialogue social, des institutions qui sont un budget d'Ivoire inefficace et certainement inopportune. Et je crois qu'au-delà de cela, il faut aller vers ce qu'on appelle des contrôles des gestions efficaces dans le cas d'une digitalisation performante afin de pouvoir contrôler effectivement les charges de l'État et de suivre également envisager la possibilité également de restructurer la dette du Sénégal. Je crois que si on fait cela, on pourra peut-être bâtir un État viable qui puisse permettre d'accompagner le secteur privé. Merci à vous, Magaï Gueye. C'est quoi que tu m'aurais remercie, M. Faure. Merci d'avoir participé à cette émission sur RFI, économiste sénégalais, indépendant, consultant à Dakar d'où vous étiez en ligne. Merci.